Hello, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme, on se retrouve dans un retour de course. Donc voilà, on est allé faire les courses ce matin avec mon chéri, on en était à 200 euros, c'est encore un peu haut, on est en première descente à 150 par semaine. Donc il va falloir qu'on vérifie un petit peu ce qu'on a de trop, pourtant j'avais fait un menu, j'ai suivi ma liste de courses, mais il y a souvent des petites choses supplémentaires que vous voyez dans le magasin et que vous dites, ah ben je vais prendre ça en plus, etc. Si vous entendez des petits bruits, des petits ouquêtements, etc. Vous l'avez vu, j'ai Alessandro qui est dans le sac de transport parce qu'il vient de boire et il était un peu difficile au niveau de l'endormissement. Donc j'espère qu'il va s'endormir, on va faire comme ça. Et c'est parti pour le retour de course, donc je vais essayer de vous mettre le mieux possible. Voilà, voilà. Donc la première chose que j'ai pris, c'est de la soupe aux boulettes sauce tomate et je vérifie que le câble, parce que je suis câblée avec le micro, donc on a... Donc c'est de la soupe aux tomates et j'ai pris un aux tomates et un aux huiles légumes. Ensuite j'ai pris deux paquets de laitue déjà pré-lavés, ça va beaucoup plus vite avec ma grande famille. Au niveau viande, j'ai pris un gros pack d'aiguillettes de poulet. Avec ce gros pack-là, je vais faire mes deux repas que j'avais prévus au niveau poulet. J'ai pris deux packs de chipolata, ça c'est pour un souper parce que les chipolatas, ça part très vite. Et il y avait encore des... Il y avait encore des myrgues, c'est explosé. Il y avait encore des myrgues et ça, je sais que c'est très rare quand ils en font parce que c'est quand il y a surtout des barbecues, etc. Et donc du coup, je me suis dit, on y va, on reprend des myrgues. Hop, 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 hop. J'ai récupéré mon pack de chipolata. Alors ensuite, toujours pour les repas du soir, j'ai repris des pavés de saumon comme ceci que je vais couper en petits morceaux pour mettre dans des quiches. Mais j'ai oublié la crème fraîche, donc les quiches, je les ferai vendredi, à la place de, c'était mercredi je pense, je les ferai vendredi, comme ça, vendredi, comme je refais des courses pour la semaine suivante, je reprendrai des berlingots de crème fraîche pour faire mes quiches, parce que j'ai zappé la crème fraîche, en fait, quand on a commencé à faire nos courses, mon chéri était resté dehors avec le bébé, il est rentré un peu après, moi, il fumait sa cigarette dehors, donc il était auprès de la voiture, puis il est venu avec un caddie pour mettre le maxi-cosi du bébé et les plus gros trucs qu'on avait mis à côté. On a croisé ma maman qui faisait ses courses également, puisqu'on habite, comme je vous l'ai dit, j'habite à 3 minutes de chez ma maman, elle faisait ses courses également, donc on a papoté, et du coup, j'ai papoté avec ma maman, et j'ai oublié la crème fraîche, donc voilà, voilà, ensuite, très glamour, mais il en faut du Glorix, je vais essayer une fois, avec de la Javel pour les WC, ensuite, toujours pour les repas, pour les pénets, tomates, coulis de tomates et poulet, voilà, j'ai pris deux paquets comme ceci, de pommes de terre, romarin, gros sel, pour faire avec les chipolatas et des carottes, c'est un des repas du jour, j'ai repris du fromage de chèvre comme ceci, pour mettre sur les quiches saumon, j'ai repris des tomates cerise pour faire la quiche cerise thon, j'avais encore des boîtes de thon, donc je n'en ai pas racheté, j'ai repris de l'Elemental pour mettre dans les pâtes, il me reste encore un paquet, donc je n'en ai pris qu'un seul, j'ai trouvé ceci pour moi le matin, pour manger un petit bol de céréales, j'ai pris les granolas luxurieuses, avec du miel, de l'acacia, des cranberries, voilà, des amantes, donc je me suis pris ceci, j'ai pris donc le coulis de tomates pour faire comme je viens de vous dire, les pâtes au coulis de tomates, ensuite pour le bébé, j'ai repris ça, parce que moi j'utilise beaucoup cette crème Nivea, il n'y a pas de parfum dans rien du tout, j'ai mis ça sur son corps, sur son visage, pour hydrater, parce qu'il a le visage très sec, donc voilà, j'ai repris de la grenadine pour faire les gourdes d'Angina, et pour les soupers des loulous, en gel doux, j'ai repris du Tahiti à la vanille, j'ai repris de l'Ultradou Kids, pour les enfants, enfin en tout cas pour Angie, parce que sinon elle pleure, j'ai repris du shampoing à Méditerranéan Olive, je ne connais pas du tout, j'espère que ça sent bon, parce que moi je suis habituée de prendre le miel, et j'ai repris du coup le conditionneur, donc l'après shampoing à soin, parce que mes cheveux après l'accouchement sont un peu abîmés, toujours au même goût, ensuite j'ai repris deux brosses à dents, les enfants ils ont encore la leur, mais moi je la bousille beaucoup, c'est compliqué moi, donc voilà, j'ai repris une petite boîte que je trouvais super jolie, parce que les cotons-tiges je les mets toujours dans des boîtes un peu puantes, et donc là je trouvais que ces boîtes étaient juste super jolies, donc ça s'ouvre comme ça, et hop, vous avez un petit truc qui est marqué ici open, que vous tirez, et alors vous ouvrez votre boîte, un coton-tige, c'est très joli, et il y a plusieurs modèles, donc à chaque fois vous pouvez changer le modèle, c'est chouette je trouve, donc voilà, au niveau pour les enfants, donc pour Angéina, j'ai pris deux paquets comme ceci, deux lingettes pour faire ses mains et sa bouche, puisqu'elle est propre, donc elle n'utilise plus de lingettes pour le pète, mais quand on doit y faire sa bouche et ses mains, je me suis dit, c'est à la framboise, j'ai repris du dentifrice, j'ai repris l'aqua fraîche triple protection 24 heures, c'est pour moi et mon mari et les enfants, enfin le plus grand, parce que les petits utilisent encore celui de bébé, j'ai repris deux boîtes de cappuccino comme ceci, vous savez, cappuccino c'est la vie, pour Alessandro j'ai repris deux comme ceci, parce que le vert il ne les supporte pas, et ceux-ci en fait elles sont à l'huile d'olive, donc j'ai lu un petit peu dans le magasin vite fait, elles avaient l'air pas mal, même si je préfère ceux à l'eau, donc dès que j'aurai l'occasion de retourner chez Action, mais vous le savez, on est en quarantaine, on n'a pas le Covid, on est testé négatif, mais mon fils était testé positif, asymptomatique, lui il vient de rentrer à l'école, donc du coup on a juste fait les courses alimentaires, j'ai pas été chez Action, donc j'espère que la semaine prochaine j'irai chez Action, parce que je voulais aller au Grand Lidl aussi, plus loin de chez nous, mais comme j'avais encore deux enfants ici à la maison qui sont restés, je voulais pas aller trop loin, donc voilà, avec de l'huile d'olive, sans ajout d'alcool ni colorant, donc voilà, ça a l'air d'être pas mal, on verra, donc j'ai pris deux paquets comme ça, pour des petites fesses de monsieur, qui s'est endormie du coup, ensuite au niveau des enfants, j'ai des rachées moi visiblement, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu me piquer un oikos, donc voilà, j'ai repris des oikos, donc j'ai repris des oikos aux fraises, j'ai repris des oikos, deux paquets aux fraises, j'ai repris des oikos strasachela, avec des petits morceaux de chocolat dedans, j'en ai repris deux paquets, et j'ai pris deux paquets comme ceci, mélange, excusez-moi, mélange framboise et mûr, je me suis dit que ça avait l'air pas mal, j'ai repris des petits trucs de dash comme ceci, ensuite toujours pour les enfants, j'ai repris pour un goûter 4 danettes, vanille chocolat, j'ai repris des petits safaris comme ceci, j'ai repris deux boîtes de Kinder Surprise, c'est surtout pour Angelina, parce que les autres ils sont grands, enfin bon, ils aiment le chocolat, mais ils ne regardent plus aux surprises, donc voilà, toujours dans la marque Kinder, j'ai repris les favoris d'Angelina, Kinder en barre, j'ai repris un pot de pudding comme ceci, à la vanille, et un pot de pudding comme ceci, au chocolat, hop, ensuite j'ai repris du cuir et rôtir, comme ceci, c'est végétal, c'est source d'acide et d'oméga 3, c'est vegan en plus, donc voilà, enfin pour les gens qui mangent vegan, moi je ne suis pas vegan du tout, mais je précise que celui-là, voilà, si jamais pour les personnes vegan, il est vegan. Donc voilà, j'ai repris ceci parce que Joël en a parlé dans un de ses retours, et elle disait que c'était nickel et qu'elle mettait ça, même dans les légumes et tout, donc je vais essayer, ça a l'air d'être trop trop bon, même pour les salades, ça a l'air pas mal du tout. Donc voilà, je vous ai montré les oikos, c'est les deux paquets d'oikos que je vous ai dit, j'en ai pris deux. J'ai repris toujours pour les enfants des keks aux fraises comme ceci, c'est Angelina qui prend ça pour aller à l'école. J'ai repris trois paquets de melokeks, ça c'est pour moi le soir, j'avoue être fan. Alors, ils sont aussi bons que les vrais melokeks, un peu moins chocolatés, mais sinon ils sont aussi bons. J'ai repris trois paquets comme ceci, j'ai repris des taillatels, donc voilà pour faire avec du jambon et du coulis de tomate. Ensuite, j'ai repris le poids du diable, le Nutella pour les petits déjeuners. Hop, je vais mettre ça à l'arrière. J'ai repris du parmesan, toujours pour les repas avec les pâtes. J'ai repris du gouda sans croûte, parce que mon mari préfère le sans croûte. J'ai repris trois pains tigrés blancs pour les déjeuners. J'ai repris trois pâtes comme ceci, voilà, pour les quiches, que je vous ai dit que je ferai vendredi, donc la semaine qui arrive, parce qu'il n'y a pas de crème fraîche. J'ai pris trois pour faire des pizzas fraîches comme ceci, voilà. Donc je vais tenter de faire des pizzas cette semaine, peut-être maison, à la place de faire les industriels que j'ai prises, et laisser les industriels pour le week-end quand je n'ai pas envie de cuisiner. J'ai repris deux packs de jambon dégraissés, parce que je déteste le gras dans le jambon, dégraissés pour faire des pâtes jambon, et pour faire l'autre des croque-monsieur aujourd'hui. On a repris du doux et de beurre comme ceci, mais ça c'est pour mon chéri, parce que moi je ne bois pas le café comme ça. J'ai repris du monsieur propre dégraissant comme ceci, pour la cuisine. J'ai repris, je vais vous mettre bien à droite, voilà. Trois paquets de couches comme ceci, pour Alessandro, je les ai essayées, elles sont juste nickel. Moi je prends la taille 2, puisque c'est de 3 à 6 kilos, et il fait 4 kilos 910. Donc voilà, et j'ai repris également cette pizza comme ceci. Mais comme je vous ai dit, je vais essayer de faire les pizzas fraîches, j'ai un gros pot de sauce bolognese, donc je vais en étendre sur chacune. Je vais mettre un petit peu de fromage râpé, et je vais regarder pour mettre peut-être un peu de thon. Donc je vais regarder pour faire ça cette semaine, des petits légumes. Essayer de faire un truc sympathique. Et alors il reste les tout gros trucs. Alors en gros trucs, on a... Je vais essayer de ne pas tuer mon fils. 6 bouteilles de jus, 4 bouteilles de coca, et un gros sac de croquettes pour le chat. Et la version de chez Lidl pour les enfants de Caprisson, mais la version Lidl. Voilà, hop, je réapparais. Voilà, je n'ai rien oublié, je vous ai tout montré. On en a été à 200 euros, comme je vous l'ai dit. J'aurais bien voulu descendre à 150, mais on va encore essayer de diminuer un petit peu. Donc voilà, voilà. Du coup, ce retour de course, il est terminé. Voilà, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, sur Facebook, à liker cette vidéo, à me retrouver également dans l'espace commentaires, parce que je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros 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 bisous. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau retour de course. Ou sinon, on se retrouve la semaine dans mes vlogs et mes vidéos à thème. Donc voilà, je vous fais de gros gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501